C'est un projet pionnier. Il devrait servir de modèle aux autres bases aériennes de France. La BA-105 a été choisie comme site pilote au plan national pour s'ouvrir au partenariat civil. La base va accueillir une pépinière d'entreprises consacrées à l'innovation numérique. Le chef d'état-major de l'armée de l'air souhaite en effet ouvrir la BA-105 vers l'extérieur grâce à ce projet de Smart Base. Le civil peut apporter donc quelque chose aux militaires ? Énormément dans ce domaine-là. On voit bien qu'il y a un foisonnement d'idées, il y a un foisonnement d'entreprises. On a une intelligence chez nos ingénieurs, chez nos concepteurs en France qui est extraordinaire, qui peuvent nous amener des idées extrêmement intéressantes, voire des concepts nouveaux, voire des développements nouveaux et vice-versa. Parce que nous aussi on a des gens extrêmement compétents et donc c'est bien cette synergie-là qu'on cherche à réaliser ici à Évreux. Dès le mois d'octobre, les jeunes chefs d'entreprise auront à leur disposition une quinzaine de bureaux de 25 mètres carrés, dix à la chambre de commerce et d'industrie, cinq à la base aérienne, pour une durée maximale de 48 mois. Déborah va développer son projet lié au tourisme. Ici c'est un projet pilote de Smart Base, donc ça permet d'être vraiment au cœur de quelque chose de nouveau et d'avoir aussi des compétences et des expertises dans le domaine de l'innovation. Pour les responsables de la CCI, cela va donner un sérieux coup de pouce aux jeunes entrepreneurs. Ils vont pouvoir s'appuyer sur des moyens techniques et humains très conséquents, ceux de l'armée de l'air. Ils ont donc deux grands régiments qui sont spécifiques sur le numérique. Chaque fois qu'ils auront un souci, qu'ils auront une idée à lancer, à tester, etc., les gens de la base vont pouvoir accompagner ces jeunes créateurs. Je pense que vraiment c'est une chance pour notre territoire. Mais ce concept de base intelligente ne se résumera pas uniquement à cela. Plusieurs options ont été envisagées. Il est question de création de commerces de proximité, de services publics locaux et même, pourquoi pas, de développer du fret pour le civil et le privé grâce à une piste d'atterrissage de 3000 m, la plus longue située au nord de la Loire. Cette station-là...